Le DDR prévoit un volet réinsertion socio-économique sur le long terme qui sera mené par le gouvernement et par les bailleurs de fonds qui soutiennent le gouvernement. Donc je citerai pèlement la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, certains pays. Ça c'est une réinsertion socio-économique des anciens combattants sur le long terme. Ensuite, vous avez la partie sévère, comme vous dites, réintégration. La partie réintégration qui se passe juste après le désarmement et la démobilisation du combattant est une période très courte qui sera soutenue par la MINUSMA qui permet de ramener l'ancien combattant dans la société civile normale avant sa réinsertion socio-économique sur le long terme. Les projets de réduction de violences communautaires, ils sont conçus en fait pour réconcilier les communautés, comme on le dit, parce que quand vous avez des combattants dans une zone, ça cristallise les passions au sein des communautés. Ensuite, maintenant, si on fait un programme de réintégration et de réinsertion, il doit bénéficier aussi bien aux anciens combattants qu'aux populations civiles qui, elles, n'ont pas pris les armes et vivaient paisiblement. Donc, les projets sévères s'adressent beaucoup plus à ces populations pour réduire les tensions qui peuvent être créées par la présence de groupes armés dans une zone. Et ils s'adressent particulièrement aux jeunes et aux femmes dans ces communautés qui n'ont pas été impliquées dans les conflits. Bon, dernière question, est-ce que vous, en tant qu'observateur averti, est-ce que vous avez une assurance que ces combattants qui seront intégrés de la l'armée ne vont pas retourner la veste comme on a vu le cas ? Non, je pense qu'il y a eu un conflit au Mali. Il y a eu des gens responsables qui ont été mandatés par les trois partis signataires pour signer un accord de paix et de réconciliation qui a défini clairement des critères et des termes de référence dans l'accord de paix. Il y a une commission nationale de DDR où les trois partis signataires travaillent conjointement pour définir les critères de qui ira au DDR. Il y a une commission d'intégration où siégeront les membres des trois partis signataires qui va définir les critères de qui doit aller dans l'armée ou dans un autre service militaire ou paramilitaire quelconque de l'État. Donc ce sont des critères qui seront définis d'un commun accord. Donc nous restons optimistes que les gens qui ont défini ensemble des critères qui les ont signés ensemble les mettront en œuvre et les respecteront.